Tout homme n'est en tant que soldat et meurt en tant que tel. Il n'y a pas d'échappatoire. Il appartient obligatoirement à l'un des deux camps que sont l'église et le monde. Pour nous, ayant choisi le camp de l'église et en tant que vaillants soldats de l'armée de Dieu, nous sommes appelés à combattre pour la victoire de notre cause, imposer la volonté de Dieu sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6 verset 10 Il pourrait nous arriver de nous tromper de combat par ignorance et c'est pourquoi cet enseignement nous a été donné. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sein, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 6 verset 12 Oui frère, la chair et le sein, ce n'est rien d'autre que l'homme en général. Notre combat ne porte pas sur comment vaincre les hommes. C'est pourquoi il ne faut pas tuer, ni même faire du mal aux sorciers, marabouts et autocultistes, même si eux nous en font. Lisons ceci Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temps. Car il me protégera dans son sanctuaire au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Somme chapitre 27 verset 2 à 5 Oui frère, pour tous les hommes qui complotent contre toi et qui nuits tes jours méditent ta perte, ne leur fais rien. Mais laisse ton Dieu décider de leur sort. Toi au contraire, demeure toujours en ton Dieu. Fais de lui tes délices et il préservera tes pieds de toute embûche. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Somme 119 verset 110 Ton rôle dans cette guerre est de ne point t'éloigner de la parole de ton Dieu. Tu es aux aguets, guettant la moindre parole de sa bouche afin de l'accomplir avec empressement. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Timothée chapitre 4 verset 7 Frère, notre rôle dans l'armée céleste, ce n'est pas de porter des coups à l'ennemi ou du moins des coups directs. Car l'ennemi ne résiste pas à la foi. Sa cuirasse qui semble impénétrable n'est pas plus résistante que de la cendre face à ta foi. Alors sois ferme dans ton engagement et tiens bon jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501